C'est tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale Et aujourd'hui les gars, j'aimerais faire mes combats de guerre de clan avec vous Surtout dans ce nouveau mode de jeu qui est le mode de jeu duel C'est le tout nouveau mode de jeu de la nouvelle mise à jour Que je voulais spécifiquement tester pour voir qu'est-ce que ça donne bien sûr Mais comme vous le savez, j'ai créé mon clan qui est BMG LP Un excellent clan et regardez si on va dans le ladder francophone ou plutôt français Nous sommes déjà 4ème en 24h, c'est vraiment génial Mais c'est pas ça important, nous on veut gagner les guerres de clan contre surtout les autres clans des créateurs de contenu Et donc on va tout donner pour justement gagner cette compétition entre créateurs de contenu de Supercell Mais comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait un combat avec un deck ici, Mega Knight Qui, ok, honnêtement pas vraiment vraiment équilibré, malheureusement j'ai perdu ce game là Donc j'ai un peu déçu mon clan, je l'avoue, mais c'était pas grave parce qu'on va essayer de se reprendre avec ce prochain duel, ce BO3 Et pour ceux qui se demandent c'est quoi ma stratégie, vu que j'ai pas mes cartes maxées Et bien c'est très simple, pour faire mes decks, j'ai premièrement fait mon premier deck qui est le meilleur deck que j'ai Et le seul vrai deck que j'ai maxé sur mon compte Ensuite de ça pour les prochains decks, j'ai juste mis les cartes qui sont le plus haut niveau dans ça Et j'ai essayé de faire des decks Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un deck mineur poison ici qui semble être pas si mal quand même Ensuite de ça, un deck cimetière, Mega Knight puisque Mega Knight c'est la carte boostée Mais malheureusement, c'était pas un deck vraiment vraiment équilibré Et le dernier deck c'était vraiment un deck que j'espère ne pas avoir utilisé C'est un deck Géant Royal, quand même pas si mauvais Mais c'est le deck avec les niveaux de cartes les moins fortes bien sûr Mais c'est pas grave parce que mon adversaire risque d'avoir aussi pas 4 decks maxés En tout cas, espérons-le Et ce que je vais faire dans ce prochain BO3, c'est vraiment de jouer mes 2 decks qui sont le plus maxés d'abord Ensuite de ça, si jamais j'ai besoin, je vais pouvoir jouer mon 3ème deck qui n'est pas encore maxé Mais j'espère que cette stratégie devrait marcher Donc en tout cas, pour l'instant, il y a déjà quelqu'un qui joue Donc on va attendre que ce combat finisse Mais sans plus tarder, on va juste revenir quand la game va commencer Alrighty boys, donc c'est parti pour mon premier BO3 Et ça sera contre monsieur Hammer du clan Team GB Et le premier deck que je vais choisir, c'est mon deck Princesse Donc mon deck Lockbait On veut vraiment avoir, ou plutôt conclure cette première victoire Et là on joue contre un niveau 11 cette fois-ci Oh mon dieu, wow Ok, c'est good, c'est good, c'est good, c'est un peu dommage pour lui Fait que ça veut dire que même si on n'a pas nos 4 maxés C'est pas un mauvais signe parce qu'on va quand même pouvoir, comment dire On a vraiment un bel avantage Donc ça c'est un peu dommage pour lui Mais je crois que c'est vraiment à cause du début Dans le sens que maintenant, vu que nous on a des clans Comment dire, vu que notre clan est encore en ligue bronze Je crois que ça va vraiment plus s'équilibrer vers la fin Donc ne vous inquiétez pas si vous aussi vous rencontrez le même problème Je pense que ça devrait rééquilibrer Mais en tout cas, là il semble jouer quand même un deck golem Ce qui n'est pas le meilleur match-up pour nous Mais c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'on a quand même un très très bel avantage En termes de points de vie Alors on va juste continuer comme ça On va y aller avec un beau petit feu à gobelin Et oh mon dieu, j'ai un peu mal pour lui J'ai un peu mal pour lui dans le sens qu'il y a une sorcière Une sorcière niveau 10 Puis nous on a littéralement notre meilleur deck qui est tout maxé Alors je ne sais pas s'il y a un autre deck qui est encore plus maxé que celui-ci Oh là, on va avoir joué une petite bûche par contre Ok, c'est good, c'est good Je ne sais pas s'il y a encore joué son moins bon deck Ou ses decks avec le moins haut level Ça pourrait être possible Mais en même temps, on ne sait pas On ne sait pas, on va juste voir On va quand même essayer de sécuriser notre première victoire dans ce BO3 Donc c'est quand même un mode très intéressant Ça promet pour le futur justement de Clash Royale en général Parce que je pense que si ça peut être implémenté dans, je ne sais pas Genre, les compétitions, etc. À place de faire vraiment des BO3 dans le clan et tout ça Ça pourrait être vraiment vraiment cool et très utile Mais ça reste à voir Mais là, tout simplement, on va juste y aller comme ça Je pense que je n'ai même pas besoin de jouer mon chevalier Fait qu'on va tout simplement Je vais y aller déjà de l'autre côté en attaquant Avec mon feu à gobelin, je pense que c'est quand même une bonne idée Parce que, ok, il y a des flèches et un sort de zap aussi Je ne pense pas qu'il y a une tornade, il y a des flèches et un sort de zap On va jouer ici le Dark Goblin vraiment au milieu Pour pouvoir défendre tout ça, je pense C'est good, c'est good, c'est good On va jouer maintenant des Skeletons Comme on dit Et on va y aller de l'autre côté Je pense que si on prend les deux couronnes Trois couronnes ou une couronne Je pense que ça ne change rien malheureusement dans cette situation-ci Mais le Dark Goblin qui réussit à connecter quelques coups Ça fait plaisir, mesdames et messieurs Ça fait plaisir La princesse qui va connecter aussi sur la tour Alright, je ne dis pas non à ça Je ne dis pas non à ça Et là, on va continuer On va y aller maintenant avec une princesse Tout simplement comme ça Good, 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 good Ok, il va jouer son prince On va l'amener ici On va jouer une bûche ici On va essayer de prendre la tour Et je pense que Oh mon dieu Je pense que Puisque nos troupes sont niveau 13 Nos cartes sont niveau 13 Ça fait extrêmement mal pour lui Et on va essayer de Attends, est-ce qu'on est capable de prendre la tour rapidement? Je vais juster mon feu à Gobelin Je vais juster mon feu à Gobelin s'il vous plaît S'il vous plaît, s'il vous plaît Connect, 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 connect Yes! On réussit à prendre la deuxième couronne à la fin Contre un monsieur Hammer C'est maintenant 1-0 pour nous Ce n'est pas fini par contre On a notre troisième deck Et je pense que je vais y aller avec mon deck Giant Royal Je veux vraiment lui donner Pas une petite chance Mais dans le sens Pour que ce soit plus fair Disons ça comme ça Bon, j'ai quand même des cartes niveau 13 Notamment mon Giant Royal et tout ça Mais en effet Je sens pour lui Une petite Comment dire Une petite Un peu de pitié Disons ça comme ça Un peu de pitié Donc on va y aller Avec des Gobelins pour cycler On a plusieurs cartes niveau 12 Alors c'est quand même bon pour lui Si jamais Ok, ok, ok Donc là Ok, ok, ok On va y aller maintenant Avec Ça comme ça Oh, oh, oh Oh, d'accord, d'accord, d'accord Donc lui Oh mon dieu Ok, il niaise vraiment pas J'ai malheureusement pas de sort de zap Ou quoi que ce soit Donc on va se faire prendre de bons dégâts Sur la tour Ça fait très très mal Je pense que si j'avais Mon deck avec mon sort de poison Ça aurait été vraiment vraiment mieux Mais c'est pas grave C'est le jeu Même si Même si il y a un avantage Même si j'ai un avantage En termes de points de vie Ou plutôt de niveau de carte Eh bien On va quand même On va quand même se faire encaisser de bons dégâts Mais en tout cas On va jouer notre géant royal ici On va voir ce que ça va donner Bien sûr Ça va être quand même compliqué pour lui Il y a un P.E.K.A. Ok Bon, 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 bon Bon, bon, bon Il y a un P.E.K.A. Ça veut dire qu'on va devoir faire Une excellente défense Je vais jouer ici Ça comme ça Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Ok C'est correct J'espère qu'il n'y a pas de J'y a eu tout de suite Oh mon dieu Oh non Oh mon dieu Il va réussir à prendre la tour Ok, ok Faut que je m'active Là, on sait qu'il y a un cimetière Cimetière gel Faut vraiment que je me focus Parfait, 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 parfait On va jouer maintenant notre Firecracker Ici On va y aller aussi avec un mortier offensivement Je pense que ça peut être bénéfique Surtout si les squelettes, voilà Ils vont tous mourir avec ça Donc on réussit à prendre quelques coups C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Oh, il y a quand même 7 spectateurs dans le plan Fait qu'il ne faut pas qu'on manque ça Il ne faut pas qu'on manque ça, les boys Est-ce qu'il y a une sorte de gel qui pourrait arriver ? Je pense que c'est chill Je pense que c'est chill dans cette situation-ci Donc, on va attendre Il va sûrement jouer quelque chose Parfait Je vais y aller avec un mini P.E.K.K. Faut qu'on attaque Faut qu'on attaque de l'autre côté Il va sûrement jouer son P.E.K.K. Donc, on va essayer de tuer ça rapidement Ok, au moins son P.E.K.K. Il est niveau 10 Mais, oh, wow C'est bon, c'est bon, c'est bon On va réussir à tuer ça S'il vous plaît On va défendre aussi On n'avait même pas besoin de défendre ça C'est chill, c'est chill, c'est chill Est-ce que Ok, ouais, non, non Ok, on va jouer notre Ouais, on va jouer notre Mortis Ici Parfait On va aussi défendre ça Avec un feu à barbard J'espère que ça va prendre un coup Sur la tour Ça serait vraiment, vraiment l'idéal S'il vous plaît Ok, nice On a la boule de feu si jamais Good, 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 good S'il vous plaît Ok, ok, c'est bon, c'est bon C'est pas grave, c'est pas grave Il reste 10 secondes On est chill Est-ce qu'on va réussir à prendre la tour Avec des petits gobelins Non, alors on va juste jouer la boule de feu Tranquillement, pas vite Ok, on se reprend On se reprend, mesdames et messieurs C'est quand même très, très, très dommage pour lui Dans le sens qu'il y a des cartes niveau 10 Je pense que s'il y avait les cartes niveau 13 Ou niveau 12 au moins Il aurait réussi à vraiment nous faire du mal Mais malheureusement pour lui Il y a un gros désavantage En termes de niveau Donc je suis vraiment, vraiment désolé Notre monsieur Hammer Mais on réussit à gagner ce BO3 Notre premier BO3 Dans les guerres de clans On gagne du fame Des couronnes C'est super Parce qu'on gagne de l'or aussi Oui, on gagne un peu d'or Ça fait plaisir Merci beaucoup Et on avance tranquillement Donc nous sommes maintenant à 15 252 Au moment où je fais cette vidéo Au niveau des fame Il faut encore 20 000 Points de plus Ou points de fame de plus Alors c'est parfait C'est génial Mais voilà C'est ce que je voulais vous montrer Dans cette vidéo Faire mon premier duel Parce que c'est le tout nouveau mode De jeu Dans les guerres de clans C'est la première fois Et je pense que le visuel Est vraiment vraiment cool Bon encore une fois C'est pas parfait Parce que malheureusement J'avais vraiment un meilleur niveau de carte Que mes adversaires C'est un peu dommage pour eux Mais avec le temps Ça va mieux se rééquilibrer Parce que les meilleurs clans Ou ceux qui ont des meilleures cartes Vont pouvoir augmenter Un peu plus haut Et il n'y aura plus ce problème Mais en tout cas les boys J'espère que vous avez apprécié Cette nouvelle vidéo Un gros merci bien sûr A tous ceux qui sont dans le clan Et un gros merci Qui nous dit GG bien sûr Alors voilà les boys J'espère que vous avez apprécié J'espère que votre regard de clan aussi Se passe bien Vous me direz Qu'est-ce que vous en pensez De la nouvelle mise à jour En fait il y a beaucoup Beaucoup de choses visuelles Surtout Un tout nouveau mode de jeu Comme vous pouvez voir ici Alors il faudra explorer ça Il y a aussi les traders Qui sont assez assez cool Mais en tout cas J'ai vraiment hâte De voir les récompenses Surtout Et aussi de voir Où on peut en arriver Surtout à la semaine 5 Quand on peut faire Les vraiment combats légendaires Disons ça comme ça Mais en tout cas les boys Si t'as la vidéo Un gros merci D'avoir écouté la vidéo Jusqu'à la fin Je vous rappelle Que mon code créateur C'est LikePollux Un gros merci à tous ceux Qui utilisent Alors si jamais Vous pensez Prendre les offres Du shop N'hésitez vraiment pas A utiliser mon code créateur Bon moi je les ai pris Bien sûr Avec le code créateur LightPollux Un gros merci D'avance Mais sur ce N'oubliez pas de mettre Un tout petit like Un commentaire De vous abonner Et sur ce Je fais une nice A la prochaine